Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment régler l'heure de votre simulateur d'aube TopLife. Alors quand vous branchez le réveil pour la première fois, le réveil va afficher 12.00. Alors pour régler l'heure c'est très simple, il vous suffit de retourner le réveil et d'appuyer sur le bouton 7 du réveil, c'est le bouton K de la notice. En appuyant une fois sur ce bouton, le nombre des heures va se mettre à clignoter, ça veut dire que vous pouvez le modifier. Et pour le modifier, il vous suffit d'utiliser les boutons haut et bas, donc ce sont les boutons L et M de la notice, pour ajouter ou retirer des heures sur l'afficheur. Donc là il est 18h, j'ai donc appuyé 6 fois sur le bouton haut du réveil. Pour basculer au réglage des minutes, c'est très simple, vous appuyez une fois sur le bouton 7 et vous allez voir que le chiffre des minutes se met à clignoter. De la même façon, en appuyant sur les boutons haut et bas, vous pouvez ajouter ou retirer des minutes sur l'afficheur. Donc là il est 18h15, j'ai appuyé 15 fois sur le bouton haut. Pour valider le choix assez facile, vous appuyez une dernière fois sur le bouton 7 et l'heure est réglée. Alors vous avez sûrement remarqué, sur l'afficheur il y a ce petit symbole PM. Alors pourquoi le symbole PM ? Parce que c'est en fait 6h de l'après-midi. Et le réveil permet d'afficher l'heure sur 12h ou 24h, suivant votre préférence. Alors pour basculer d'un mode à l'autre, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton haut, c'est le bouton L de la notice, pour basculer en mode d'affichage 12h ou 24h. Donc là j'appuie une fois et le réveil affiche maintenant 18h15 au lieu de 6h PM. Et pour revenir à un affichage 6h PM sur 12h, il me suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton L, le bouton haut, et le réveil affiche à nouveau 6 PM. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à régler l'heure de votre réveil. N'hésitez surtout pas à me recontacter si vous avez une quelconque difficulté. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.